J'étais en train de travailler sur l'alcool et je voulais profiter de cette petite pause café pour vous présenter PurRef, c'est un logiciel que j'utilise énormément pour organiser ses références photographiques quand vous dessinez évidemment j'espère que vous utilisez des références photographiques le mythe de l'artiste comme ça qui part de zéro et qui dessine comme ça juste par l'esprit c'est... enfin en tout cas moi je peux pas le faire et je pense qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent le faire donc dessinez toujours d'après référence et si vous savez pas trop comment organiser vos références vous avez ce logiciel là qui est vraiment super intéressant qui vous permet notamment de créer des espèces de panneaux d'inspiration donc vous allez pouvoir mettre toutes vos images en vrac ça va les agencer, ça va les aligner et puis surtout vous allez pouvoir sauvegarder ce panneau comme ça, ça veut dire que le lendemain quand vous allez retravailler sur votre projet vous aurez pas besoin de cliquer sur chacune des illustrations, enfin des images et de la réagencer un petit peu n'importe comment là ça se fera automatiquement, vous aurez juste à réouvrir votre document du coup voilà je vous le présente dans cette vidéo ok donc la première chose qu'on va faire c'est du coup de lancer Puref alors quand on ouvre Puref pour la première fois on a juste un simple message il n'y a rien ici, déposer quelques images afin de commencer donc pour ça on va tout simplement aller dans notre dossier références ici, et lui envoyer du coup nos images en glissant, déposant tout simplement notre dossier références directement Puref va essayer d'arranger les images comme il peut donc pour ça on va juste utiliser la roulette pour dézoomer et voir un petit peu comment il nous a agencé ça je peux utiliser la roulette, le clic de la roulette pour déplacer ma fenêtre dans l'écran alors des fois ça rame un peu, enfin c'est pas très très fluide je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est un logiciel gratuit donc on va pas trop bien demander là du coup je peux sélectionner mes images comme je veux et je peux les agencer comme il me chante alors on va pas s'amuser à agrandir ou rétrécir certaines images si elles ne sont pas exactement la bonne taille tout simplement parce que le système de Puref est que je peux double cliquer sur une image pour zoomer je redouble clique dessus pour dézoomer donc ça c'est plutôt pas mal aussi ça vous permet de, si vous êtes quelqu'un de pas très très organisé en fait dire de mettre vos images un petit peu en vrac et puis ensuite de double cliquer alors il y a quelques petites options de Puref qui sont quand même pas mal et la première ça va être de pouvoir créer une symétrie horizontale ou verticale d'ailleurs pour ça il me suffit juste de sélectionner mon image donc là on voit bien qu'elle est sélectionnée par le petit liseré bleu autour donc je sélectionne mon image et je vais appuyer sur les touches Alt plus Shift et clic gauche et je vais glisser déposer vers la droite voilà et là du coup ma symétrie est faite et ça me permet du coup de redessiner avec par exemple l'épée du bon côté enfin je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire vous pouvez évidemment faire exactement la même chose en vertical donc pareil Alt Shift clic gauche et vers le bas ou vers le haut voilà là vous allez avoir votre symétrie verticale alors c'est une manipulation qui n'est pas facile à maîtriser je trouve enfin je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça mais bon j'aurais plutôt fait un clic droit flip horizontale ou quelque chose comme ça mais bon bref pourquoi pas une autre option qui peut être pas mal pratique c'est de recadrer votre image donc par exemple si ici tout ça ça m'intéresse pas tout le décor ne m'intéresse pas je peux très bien décider de recadrer mon image donc pour ça pareil il va falloir que je sélectionne mon image que j'appuie sur la touche C et avec le clic gauche je vais tracer un rectangle qui va correspondre au recadrage que je veux faire donc voilà une fois que j'ai ça vous voyez j'ai perdu tout le décor qui est autour et ça me permet un petit peu de gagner de la place alors là si vous êtes en train de vous demander à quoi ça sert d'avoir fait ça tout simplement parce que je vais pouvoir ensuite derrière réaligner mes images ou réarranger plutôt mes images afin qu'elles prennent vraiment le moins de place possible typiquement pour les écrans les petits écrans ou même si vous avez deux écrans que vous voulez être un peu plus organisé pour avoir un peu plus d'espace sur votre écran donc pour ça je vais juste tout simplement sélectionner toutes les images à réarranger faire un clic droit puis aller dans images arrange optimale et voilà là du coup Puref m'a tout aligné tout bien comme il faut et si je veux enlever tous les bords qui sont autour afin qu'ils me zoomen toutes mes images il me suffit juste de double cliquer sur mon image ou de sélectionner tout et d'appuyer sur espace espace en fait ça revient à faire ce zoom des zooms avec espace voilà on a ce principe là une dernière option de Puref qui est vraiment super intéressante c'est de pouvoir sauvegarder ces espèces de de panneaux de référence je ne sais pas comment on peut appeler ça mais on va appeler ça des panneaux pour ça il me suffit juste de faire un clic droit de faire save save as donc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer directement dans mon dossier photoshop comme ça au moins j'aurai tout à un seul endroit on va l'appeler Puref Zelda par exemple save donc ça regarde et une fois fait si je retourne dans mon dossier ici j'ai un fichier qui est apparu Puref Zelda.pure donc .pure c'est l'extension de Puref et logiquement si je referme Puref et que je double clique sur ce fichier là il m'aura ouvert toutes mes références comme il faut quand vous faites beaucoup d'illustrations c'est toujours intéressant de garder ces références pour pouvoir justement y revenir plus tard si jamais vous faites vos illustrations enfin des illustrations qui tendent un petit peu à durer une semaine, deux semaines voire plusieurs mois au moins vous avez toutes vos références à un seul endroit et c'est vraiment je trouve la manière la plus pratique d'afficher ces références surtout quand vous commencez à avoir beaucoup 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 d'images bref vous voyez c'est un logiciel qui est super pratique pour s'organiser pour gagner au maximum de temps surtout quand vous travaillez sur les choses un petit peu à la chaîne en ce moment je travaille sur beaucoup de personnages différents donc j'ai besoin d'avoir des panneaux de références qui soient bien organisés et pouvoir revenir tout de suite sur ces panneaux là pas besoin d'avoir des images un petit peu partout éparpillées sur votre ordinateur là tout est en un seul endroit je vais essayer de faire plus de petits formats super courts comme ça pendant mes pauses comme ça au moins ça me permet de faire une petite pause aussi pendant mon travail et puis voilà au moins vous vous allez pouvoir aussi en profiter pendant votre pause à vous je vous rappelle juste qu'il y a un petit sondage ici cette fois-ci j'espère que je n'ai pas me tromper pour le live des 1000 abonnés de l'époque où je voulais peindre avoir un mur qui doit être par là n'hésitez pas à voter comme ça au moins on aura une date où il y aura un maximum de personnes et surtout n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche en bas à côté du bouton s'abonner pour pouvoir être prévenu quand je ferai le live justement moi je vous dis à la prochaine vidéo en attendant je vais retourner travailler allez ciao 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 ciao